Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, imaginez chaque mois que vous recevez votre liquidité. Donc, vous percevez votre loyer et que vous le recevez chez vous. Ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est qu'en plus d'avoir touché votre loyer, vous gardez votre propriété de loyer et vous pouvez le prendre et le déposer, par exemple, sur une plateforme où vous mettez votre loyer. Et une fois que c'est dedans, le loyer va continuer de travailler pour alimenter les autres personnes qui ont besoin de liquidités pour payer, par exemple, d'autres locataires, pour payer d'autres propriétaires. Et les liquidités qui travaillent, elles vont vous ramener des fractions d'intérêt parce que, justement, vous avez prêté votre argent au réseau de la blockchain et la blockchain va vous rémunérer pour avoir rendu ce service. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc, tu connais ici ce jeu Atonachi. Abonne-toi. Allez, les gars, il faut vous abonner, les gars ! Ça fait deux fois que tu regardes plusieurs de mes vidéos, tu ne t'abonnes pas. Donc, abonne-toi, on apporte du contenu, les gars, du truc lourd. À chaque fois que j'ai une pépite, hop, tu la ramènes, je fais intervenir des gens comme aujourd'hui, d'ailleurs, sur le concept « interview successful ». Donc, aujourd'hui, je suis de retour avec Major, l'homme du futur, qui est venu dans le présent pour pouvoir nous enseigner comment gagner de l'argent énormément avec les crypto-monnaies. Comment ça va, Major ? Ça va, j'étais en train de réfléchir. Je vais prendre un abonnement sur ta chaîne, je pense. Il n'y a pas un mois où je ne passe pas ou une semaine ou un truc comme ça. Exactement, on est bon, les gars. À chaque fois que je vois qu'il y a un truc qui est énorme, parce que, les gars, je vous ai dit, les gars, il faut saisir les opportunités sur les crypto-monnaies. Si jamais ce n'est pas ma taux que tu l'as saisie, là, je peux te dire que tu vas le regretter. Là, parce que je suis des formations de Major avec assiduité. Et je peux vous dire que, les gars, si vous ne prenez pas le train en route, vous allez le regretter. Il y a quelques petites choses qui vont être regrettées dans le futur, je pense. Mais après, sur un prochain bullrun, les gens pourront se positionner. C'est juste que je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe, Major ? Tu es déconcentré ? Non, non, parce que je t'explique. En gros, je suis dans l'atelier et puis j'ai des gars qui font les cons, mais ce n'est pas grave. Du coup, je disais, si jamais ce n'est pas cette année, ça se fera peut-être sur le prochain bullrun. En attendant, ça laisse suffisamment de temps aux gens à se former pour pouvoir, je ne sais pas moi, obtenir des nouvelles compétences, travailler dans cet univers ou ce genre de choses. Donc, au final, ce n'est pas bien grave. Oui, et puis, même s'il n'y a pas de bullrun, on n'est plus dans le bullrun. Déjà, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le bullrun ? Il y a deux choses. Il y a le bullrun et le beer market. Le bullrun, c'est quand tout le marché est en feu. Donc, c'est la contraction du mot bull et run. Donc, bull, c'est le taureau et run, c'est une course, une course de taureau, traduit de l'anglais. Et l'idée, c'est que pendant cette période-là, toutes les crypto-monnaies, tous les projets explosent à la hausse. Et ensuite, on a le bear market. Donc, le bear market, c'est la contraction du mot bear et market. Et bear, c'est ours et market, le marché. Et en gros, quand vous avez ça, c'est l'inverse de ce qu'on a vu, justement. Donc là, toutes les crypto-monnaies font hop, vers le bas. Ok, ça marche. Donc, voilà. Après, c'est pour ça que les deux sont quand même assez importants de savoir quand est-ce qu'ils ont lieu, entre guillemets. Principalement, ça arrive après un phénomène mécanique sur le Bitcoin qui s'appelle le halving. Et voilà. Ah mais non, mais du coup, tu es obligé d'expliquer. C'est quoi le halving ? Alors, un halving, il y a un principe fondamental sur le Bitcoin qui s'appelle le halving. Et en fait, ça va augmenter mécaniquement la valeur du Bitcoin parce qu'il va devenir plus difficile à créer. D'accord ? Donc, s'il devient plus difficile à créer et en obtenir, alors sa valeur va naturellement augmenter mécaniquement. Ok ? Et le halving, c'est ça. C'est tous les quatre ans, mécaniquement, dans le jeton Bitcoin, dans la crypto-monnaie Bitcoin, il y a ce petit déverrouillage qui se fait, on va dire, et qui le rend beaucoup plus difficile à créer. Hum… Ok. Ok, ça marche. Bon, ben, déjà, merci pour toutes tes précisions, Major. Ça fait toujours plaisir. Avec plaisir. Mais en plus, moi, je parlais en plus de ça parce que là, tu parles du bullrun en mode pour profiter des opportunités maintenant, mais d'une manière genre même sur un an, deux ans, tout ce qui est, je ne sais pas, la blockchain, c'est un truc que là, je vois qu'il y a plusieurs projets qui se mettent en place et qui, comment dire, qui vont simplifier l'accès au plus grand nombre, tout ce qui concerne la blockchain. Donc, je me dis forcément, vous mettez en avance, enfin, vous mettez avant que tout soit simplifié parce que quand il y aura beaucoup de gens qui vont arriver, ça veut dire que c'est un petit peu, pas trop tard, mais que tu as raté le coche quand même. Non ? Ouais. Ben, en fait, le truc, c'est que la crypto-monnaie, de toute façon, va évoluer, va tendre à s'améliorer, à se transformer, entre guillemets. Mais plus les gens vont travailler dessus, plus de toute façon, la valeur va augmenter, en fait. Donc, si tu te lances maintenant, que tu as quelques crypto-monnaies, que tu as loupé le bullrun et qu'on part en beer market, maintenant que vous connaissez le mot, eh ben, de toute façon, tes crypto-monnaies, elles vont descendre, elles vont descendre. Mais si tu as bien choisi tes projets, dans quelques années, tout ce que tu as acheté ici et maintenant, servira pour ailleurs et plus tard. Et ils auront peut-être pris bien plus de valeur que ce que tu avais dans ton portefeuille aujourd'hui. OK. OK, ça marche. Bon, donc, du coup, on va parler un peu du sujet dont je voulais parler aujourd'hui. C'est l'immobilier grâce aux crypto-monnaies. C'est vraiment un truc, ce lien qu'il y a là entre le réel et un peu la blockchain. Alors, explique-nous un petit peu. Parce que quand j'ai découvert ça, parce que quand j'ai suivi la formation, les gars, je vous le dis direct, quand j'ai suivi la formation, j'ai vu que c'était un truc de malade. J'ai dit, waouh ! Et pour une fois, j'y viens, c'est mon associé qui l'a fait. Mais on a bossé dessus, entre guillemets, ensemble. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est mon associé, qui était commissaire au compte dans une grande boîte très connue. Et on ne me donnera pas de nom pour éviter des problèmes. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il m'a dit, ouais, j'ai commencé de faire ça et tout ça. Moi, je connaissais deux noms. Je l'avais déjà entendu parler. On appelait ça la tokenisation immobilière. Et en fait, derrière ça, il m'a dit, tu vois, ça recommence. À chaque fois qu'on est ensemble, je baille. Je ne sais pas pourquoi. Tu as une atmosphère apaisante. J'attends, tu penses. Voilà, c'est bon. Il m'a dit, ok, je pense qu'aujourd'hui, avec l'immobilier, on est capable de faire des choses qui sont intéressantes. Pour autant, si demain, l'immobilier, entre guillemets, change, je pense qu'il ira dans cette direction. Et c'est là qu'il m'a introduit la tokenisation immobilière. Autrement dit, posséder un actif immobilier fractionné sous forme de jetons de crypto-monnaie. Et du coup, il m'a expliqué qu'il y avait des entreprises qui faisaient ça, comme Realty, Brics et d'autres. Mais après, on est entré dans les détails de l'immobilier de manière générale. Et il m'a dit, voilà, aujourd'hui, pour faire l'immobilier, on va à la banque, on fait un emprunt. Ensuite, une fois qu'on a fait l'emprunt, on fait les travaux, si on fait des travaux. Ensuite, après les travaux, on trouve un locataire. Une fois qu'on a trouvé le locataire, on positionne le locataire dans la maison. Quand le locataire est dans la maison, c'est parfait. Sauf qu'ensuite, des fois, il y a des problèmes de dégradation et ainsi de suite. Et en fait, après, c'est du manque à gagner. C'est chiant. Avec la tokenisation IMO, tu n'as plus besoin de te prendre la tête avec ces futilités. Et tu as la possibilité directement de te dire, je vais investir dans un projet à hauteur de ce que j'ai en main. Donc, peut-être 50 euros sur un bien immobilier qui en vaut 400 000. Donc, tu auras une petite partie à hauteur de ces 50 euros sur tes 400 000. Et cette fraction d'actifs immobiliers va te rémunérer tous les mois en jetons de crypto-monnaies stables. Donc, en USDC, en DAI ou en d'autres crypto-monnaies. Comme si tu percevais un loyer sans devoir à gérer la banque, l'investissement, les travaux, la gestion des locataires, le notaire, l'agence et tout le tralala. Là, tu arrives, tu te connectes sur un site, tu mets ton wallet, tu connectes, tu fais de l'investissement immobilier. Ça, c'est la première étape. Après, il y a la possibilité de faire des plus-values immobilières de 30 % en 5 minutes. Donc, ça, c'est des choses qui sont connectées à la tokenisation immobilière parce qu'on voit le fonctionnement de Realty, par exemple, là-dedans. Mais on voit toutes les choses qu'on ne trouve pas sur Internet après, sans entrer trop dans les détails. Je peux te donner, par exemple, deux ou trois éléments, par exemple. L'astuce pour avoir des tokens immobiliers gratuitement, typiquement. La stratégie personnelle qu'utilise mon associé pour se faire un joli retour sur investissement où tous les mois, il touche entre 7 000 à 8 000 d'actifs immobiliers automatisés, rien qu'avec ses investissements qu'il a fait. Et puis, après, tu as la possibilité d'utiliser des crypto-monnaies en francs, suisse, qui est une crypto-monnaie bien plus solide face à l'euro ou face au dollar. Et avec des taux de rendement bien supérieurs à 20 %, donc, en étant stable, tu vois. Et c'est tout un tas d'autres choses qui ne sont pas vues en général sur Internet. Mais pour autant, voilà, elles sont extrêmement intéressantes. Mais du coup, comment c'est possible d'avoir un immeuble en crypto-monnaie ? Comment c'est possible, en fait ? Est-ce que c'est vraiment réel ? Est-ce que vraiment quand j'ai un token, un token, c'est une crypto ? Un token, c'est une crypto, oui. Lorsque j'ai un token, comment je suis sûr que j'ai une partie de l'immeuble, par exemple ? Ah, parce que tout est enregistré sur ce qu'on appelle un smart contract. Par exemple, je tokenise ici notre Fab Lab. Donc, c'est un laboratoire de fabrication pour des projets de start-up ou différentes choses. Comment tu vas faire pour proposer aux gens d'investir là-dedans ? Chaque mois, nous, on a un loyer à payer. En tant que propriétaire, on ne paye pas de loyer, mais on va imaginer qu'on est locataire. On paye ce loyer tous les mois. Et ce loyer, il va aller être versé dans la poche d'une entreprise qui va faire, on va dire, le joint entre la blockchain et les personnes comme ça qui aiment bien faire leur paiement traditionnel. Et cette entreprise, ça va être une sorte d'agence. Cette agence, elle va verser l'argent sur la blockchain. Et une fois que ça va être sur la blockchain, ça va être géré par un contrat qui est automatique. Donc, par exemple, ils vont mettre toute la liquidité de chaque loyer sur le smart contract. Et le smart contract, lui, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire réaliser ces différentes actions qui ont été encodées au début. Donc, si par exemple, on lui a dit, tu vas rémunérer telle personne qui procède 10% d'une habitation comme ce Fab Lab. Donc, 10% sur un loyer de 700 balles, ça va faire 7 et quelques, tu vois. C'est énorme, ça. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'on peut tokeniser tout, en fait ? On peut tout tokeniser. Et je connais déjà des personnes qui ont lancé un projet de tokenisation immobilière sans entrer dans les détails, de tokenisation pas immobilière, pardon, mais sans entrer dans les détails, qui permet de faire de la tokenisation sur des communautés. Donc, c'est-à-dire qu'un créateur de contenu qui voudrait lancer son propre projet, son propre sujet en crypto-monnaie, il serait capable de le faire, entre guillemets. En fait, il faut juste qu'il y ait une offre et une demande, c'est tout. C'est ça. Mais c'est surtout aussi que ça va réduire la charge mentale que tu vas avoir à faire. Aujourd'hui, tu penses qu'avoir un immobilier, c'est inaccessible, c'est compliqué. C'est très hermétique et opaque. Il n'y a pas beaucoup de communication, en fait, sur les frais et toutes ces choses. Ici, avec un smart contract, on est en mesure, entre guillemets, on est en mesure d'amener à la fois de l'automatisation facilement. Donc, par exemple, tu payes tous les mois tel et tel projet et telle et telle personne vont être rémunérées à hauteur de ce qu'elles ont mis. Jonathan Hatchi met 2 000 euros dans un projet tokenisé d'un immeuble à 900 000 balles. Eh bien, on va te donner des shares, comme si tu étais un investisseur, de ta partie que tu as gagnée ce mois-ci, en fait. Oui, c'est énorme. Et du coup, moi, j'ai fait la formation. D'ailleurs, les gars, je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est rien à filier où je vous mettrai, justement, pour accéder à la formation, si jamais ça t'intéresse d'investir en immobilier grâce aux crypto-monnaies, je te mettrai ça en dessous. Et du coup, en plus, tu as quand même des rentabilités qui sont pas mal, de plus de 10 % au minimum. Oui, donc tu as des rendements qui sont supérieurs à 8 % de ce que j'ai constaté la plupart du temps. Tu en as qui vont jusqu'à du 15, 14, 17 % aussi, peut-être une fois, j'ai vu, à vérifier. Mais au-delà de ça, c'est qu'une fois que tu es propriétaire du token, tu peux aller faire du stacking avec, ou tu peux aller le faire travailler dans une poule de liquidités. Comme on l'avait déjà vu ensemble sur les différentes interventions que j'avais faites ici, eh bien, on peut aller le faire travailler sur des poules de liquidités. Donc, ça veut dire que tu augmentes encore ton rendement. Oui, c'est sûr. Bon, là, j'ai peut-être quelque chose. Alors, si jamais, ça se trouve, on en a perdu, parce que si jamais ils ne sont pas trop dans les cryptos, là, maintenant que je me suis formé, là, j'ai compris tout ce que tu me dis. À le niveau, ça, c'est bien. Si jamais ça ne parle pas, pas d'inquiétude. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, imaginez chaque mois que vous recevez votre liquidité, donc que vous percevez votre loyer et que vous le recevez chez vous, OK ? Eh bien, ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est qu'en plus d'avoir touché votre loyer, vous gardez votre propriété de loyer, et vous pouvez le prendre et le déposer, par exemple, sur une plateforme où vous mettez votre loyer. Et une fois que c'est dedans, eh bien, le loyer, il va continuer de travailler pour alimenter les autres personnes qui ont besoin de liquidités pour payer, par exemple, d'autres locataires, pour payer d'autres propriétaires. Et les liquidités qui travaillent, elles vont vous ramener des fractions d'intérêt parce que, justement, vous avez prêté votre argent au réseau de la blockchain, et la blockchain va vous rémunérer pour avoir rendu ce service. Donc, du coup, vous pouvez passer de, je ne sais pas, 12 euros que vous avez touchés pour le loyer tokenisé à 13, 14, 15, 16, 17 euros par mois en plus, voire encore des sommes bien plus grosses si vous faites des très gros coûts. Ouais, c'est ça qui est énorme. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, alors, le loyer dans lequel il est versé, c'est versé sur des stable coins. Est-ce que tu peux dire, parce que là, ça se trouve, il y en a qui regardent la vidéo, qui se disent, ouais, mais OK, c'est bien, OK, c'est tokenisé, j'ai une crypto, mais les cryptos, c'est super volatiles, ça monte, ça descend, ça se trouve, enfin, je ne vais pas être super bien rémunéré si jamais la crypto, elle baisse, tu vois, par exemple. Bah, de toute façon, il faut que je fasse gaffe, il faut que je fasse gaffe de ne pas trop bailler, parce que tu m'avais dit que tu nettoierais la piste la dernière fois, et je me suis retrouvé à bailler sur certaines séquences, alors. Ah non, fais attention, parce que non, ça se trouve, il ne voit pas, ah non, c'est du direct. OK. Bah, les gars, voilà, ça arrive de bailler, de toute façon, ici, on est au naturel. L'idée, ouais, c'est que, attends, répète-moi juste la question. La question, c'est que, en fait, pour assurer les gens, parce qu'ils se disent, OK, on… Ah, c'est bon, je l'ai, je l'ai, l'USDC. En fait, le truc, c'est que, vu que de toute façon, tu es payé en USDC, en USDT, en DAI, ou dans une crypto-monnaie qui est stable, adossée au dollar, pour 1 pour 1, c'est-à-dire que 1 dollar égale à 1 USDC, et bien, derrière, tu vas toucher une monnaie qui sera stable. Ça veut dire qu'elle ne va pas fluctuer comme le Bitcoin pourrait le faire, prendre 20, 40 ou 30 % dans une journée. Ce n'est pas possible. Parce qu'un stable coin, il est adossé au dollar ou à d'autres crypto-monnaies numériques, entre guillemets. Et avant d'arriver à bouger, il faudra se lever un petit peu tôt. Parce que ça va osciller entre 1,0, entre 1,10 et 0,80, 0,80. Ok, super. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir de l'USDC, en fait. Ouais, donc voilà, les gars. Moi, je voulais vous partager cette opportunité, parce que quand j'ai fait la formation, j'ai dit, c'est où je pouvais en parler moi-même en vidéo. Mais je me suis dit, voilà, je vais quand même m'appeler Major. C'est lui l'expert, les gars. Et donc, voilà. Quand j'ai vu ça, je trouvais que c'était un truc de malade. Parce que du coup, ouais, tu peux avoir récupéré le token puisque tu es payé en USDT ou SDC, je ne sais pas. Je crois que c'est du DAI ou de l'USDC. Ouais, mais bon, en gros, ça veut dire que c'est une crypto qui est stable, les gars. Donc, ça veut dire que c'est comme si ça dossait, c'est indexé au dollar. Et donc, du coup, après, comme tu as de la crypto, tu peux encore la faire travailler. Et genre, c'est vite fait. Franchement, les gars, c'est vite fait. C'est expliqué de l'information. Il n'y a rien de compliqué. Et du coup, ça se travaille tout seul. Donc, c'est encore mieux que d'investir dans un immeuble normal parce que déjà, tu peux, sans crédit, avoir accès à une partie d'un immeuble par rapport à la somme que tu peux investir. Et en plus, au lieu d'avoir que déjà 10%, enfin, que 10% déjà, c'est déjà super. Déjà, tu as moins entre 8-10% au minimum. Et derrière, tu peux augmenter cette rentabilité parce que comme tu as des cryptos, tu peux les investir ailleurs. Je trouve que c'est ouf. Mais c'est pour ça que, du coup, ce principe, il est juste fou et qu'il vient complètement bousculer les codes traditionnels de l'investissement immobilier standard parce qu'avant, tu étais obligé de faire toutes les étapes que j'ai mentionnées avant. Et au contraire, les gens te diront oui, moi, je veux investir dans la pierre et tout ça. Vous pouvez maintenant désormais investir dans la pierre, même si vous n'avez pas cette sensation d'avoir votre bien immobilier parce que vous n'êtes pas dedans. Vous ne pouvez pas profiter, par exemple, de toutes les pièces ou tous les éléments qu'il y a dedans. Là, quand c'est dématérialisé, vous avez aussi le gros avantage, quand même, c'est de vous affranchir à la fois de devoir gérer toutes les problématiques liées à trouver un locataire qui paye bien et qui ne dégrade pas l'appartement. Et en plus de ça, les différents crédits et le retour incessant à la banque. En fait, ça me rappelle parce que moi, j'investis avec des personnes qui sont aux Etats-Unis. C'est un peu le même principe sauf que ce n'est pas crypto. Ce n'est pas tokenisé. Ça veut dire qu'ils cherchent tout, ils font tout. C'est des marchands de biens. Ils refont tout, ils retapent. Et après, il faut investir. Mais par contre, tu vas investir, c'est au minimum 60 000 dollars. Tu ne peux pas rentrer en dessous ou même 70 ou 80. Et tu ne peux pas faire de crédit en général ou en tout cas, c'est compliqué quand tu es en France pour acheter aux Etats-Unis. Et là, du coup, tu as à peu près les mêmes rentabilités ou au minimum 10 quand même. Mais là, du coup, tu as tous les avantages. Quand c'est tokenisé comme ça, tu as tous les avantages parce que tu peux rentrer. Parce qu'il y a des gens qui voulaient investir par rapport à ce dont je viens de te parler là, les gens pour investir dans des maisons aux Etats-Unis. Mais ils n'avaient pas les fonds par exemple. Ils n'avaient peut-être que 10 cas, tu vois, ou que 5 cas. Et du coup, là, ça ouvre pour vraiment l'échanger possible avec la tokenisation. C'est vraiment énorme. C'est ça. Par exemple, si tu as juste, je crois que le minimum, c'est quand même 40 dollars. Quelque chose comme ça, de mémoire. Si tu as juste 40 dollars, tu peux être propriétaire. Propriétaire d'un bien immobilier tokenisé, donc d'une fraction d'un bien immobilier. Et imagine en plus si maintenant, ça, ça arrivait en Suisse. Petit pre-shot. Petit pre-shot pour la suite de notre évolution. Mais en tout cas, oui, voilà. Mais du coup, n'importe qui peut tokeniser un immeuble. Imaginons, moi, je dis, vas-y, je veux tokeniser ma maison. Alors, demain, il y a quand même des règles. Il y a quand même des règles, mais imaginons, tu veux tokeniser ta maison. Comment t'y prendre en admettant que ce soit entre guillemets assez facile ? Premièrement, tu dois acheter ta maison. Ensuite, tu dois ouvrir une entreprise. Donc, on pourrait appeler ça ou assimiler ça à une SCPI. Mais tu ouvres une entreprise et dans cette entreprise, tu vas dire que l'entreprise, Jonathan Hauss, il est le propriétaire de cette maison. Cette entreprise, ensuite, tu vas la fractionner en chair, en part de différentes valeurs. et ces parts vont correspondre à différentes valeurs de ton immobilier tokenisé. Et une fois que du coup, tu as différentes personnes qui ont la vision d'avoir cette maison qui est dans l'entreprise, en fait, les gens vont acheter des parts de l'entreprise, mais ils posséderont au final une maison. Tu vois ? Et c'est comme ça que tu fais en gros, en prenant des grands raccourcis parce que j'ai oublié plein de choses, volontairement, pour rendre ça simple, tu rentres dans les détails en disant il y a tant de pourcents qui est pour telle personne, le mois prochain, il a revendu ses shares donc ça va à telle personne et ça fait ci et ça fait ça et ça après, c'est tout géré en interne par un smart contract. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense. Est-ce que tu voulais rajouter ? Ça se fait assez vite. Après, le gros avantage de ça, c'est que quand tu… Je vais prendre un petit verre d'eau parce que vu que je sais qu'il y aura très peu de montage. Exactement. Quand, disons, tu te mets à investir en immobilier et que tu as fait des gains en crypto-monnaie, vu que c'est de l'investissement en stablecoin et que ça ressort en stablecoin, ce qui est cool, c'est que tu veux créer un revenu passif supplémentaire. Et tu peux très bien avoir les deux qui sont connectés, donc ton immobilier traditionnel qui travaille et qui te ramène du rendement et ton immobilier décentralisé et tokenisé qui te ramène aussi du rendement. Et ça te fait deux sources de revenus parallèles, l'une et l'autre avec différents niveaux d'imposition que tu peux joindre pour avoir un effet de levier qui peut être multiplié. Et franchement, pourquoi s'en priver, tu vois ? Carrément. Carrément. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est une vidéo courte mais opérationnelle pour le coup. Voilà, exactement. Donc, les gars, si vous êtes intéressé par l'investissement en immobilier et par exemple, tu ne peux pas avoir de crédit ou tu n'as pas beaucoup d'apports, etc., déjà, ça peut te permettre de commencer à placer de l'argent et de le faire travailler. C'est ça. C'est ça. Et puis, ce n'est pas fait par moi, c'est fait par mon associé, donc ce n'est pas moi qui est dans la formation. C'est mon associé qui s'appelle Robin qui fait ça depuis… Je ne sais pas, je crois qu'il était au tout début déjà avec les fondateurs quand ils ont lancé leur entreprise. Là, ils travaillent sur d'autres projets mais bon, je n'ai pas forcément le droit d'en parler par rapport à ça parce qu'il échange avec les personnes qui sont déjà derrière cette entreprise. Il y a une section qui est dédiée à Realty qui est très connue et après, il y a tout le reste qui est le développement, le déploiement, comment avoir des actions gratuites, tout un tas de petits tips qui rendent l'opération avec Realty encore bien plus intéressante que la moyenne des choses qu'on fait en général. voilà. Du coup, et puis du coup, Realty, il faut vraiment se dépêcher parce que là, je voulais acheter, c'est sold out. Oui, c'est souvent tout sold out effectivement. Ok, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter quelque chose encore en dernier ? Non, comme tu peux voir, on a un petit peu de mouvement chez nous de temps en temps. C'est important. Il faut qu'il fasse bien les travaux, par contre. C'est important, il faut vraiment que les travaux soient bien faits et tout ça. En plus, vu qu'il n'y a pas de montage, il apparaîtra sur YouTube. Ah, mais c'est sûr. Tu pensais qu'il y aurait un montage ? Mais tu seras dans la vidéo. Moi, je savais qu'il n'y avait pas de montage. Mais non, écoute, pour finir sur cette touche positive, si vous avez déjà peut-être de l'immobilier, sans dire de complètement changer ce que vous faites, peut-être de regarder de vos côtés déjà sur YouTube et tout ça, de regarder ce qui se fait, de regarder comment vous pouvez faire fonctionner tout le reste. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec des vraies stratégies, des trucs plus poussés, avec un e-book, les différentes façons de fonctionner et tout ça, parce qu'on a mis les stratégies qu'on utilise, la façon d'opérer pour avoir des rendements qui sont maximisés, tout se trouve dans la formation. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon côté. Et merci encore pour l'invitation sur ta chaîne. Voilà, j'espère que ça plaira à tes gars et ça fait plaisir en tout cas de vous revoir sur cette petite intervention. Eh bien voilà, ça fait plaisir. La prochaine fois, on parlera de comment lancer sa crypto-monnaie comment lancer son NFT. C'est tout là, je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour, on a fait le tour. Mais là, de mon côté, écoute, ça roule. Je te souhaite une bonne soirée, bon courage et à très bientôt du coup. Ouais, ça marche. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. OK ? Donc je te partage parce que du coup, moi j'ai fait la formation et quand j'étais dedans, j'ai dit absolument que j'en parle parce que c'est quand même un truc de malade et surtout parce qu'en général, on n'y pense pas, on pense plutôt à tout ce qui est... Enfin, on pense pas à ça, tokenisation immobilière. Donc voilà, je voulais t'en parler. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je savais ton camp.